Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et ce sera pour vous faire mes nouvelles créations numéro 5 plus mes créations pour la brocante parce que je fais très prochainement une brocante ce sera le 2 mai à l'huîtris donc pour les personnes qui ça intéresse et qui aimeraient peut-être venir me voir ce sera l'occasion donc je vous mettrai toutes ces informations dans la barre d'infos n'hésitez surtout pas aussi à aller la voir cette barre d'infos parce que je vais vous mettre des infos aussi concernant ma boutique je ne vais pas vous les dire en vidéo parce que ça prendrait trop de temps déjà que j'ai fait énormément de créations enfin j'ai énormément de trucs à vous présenter étant donné que ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas fait cette vidéo, enfin ce genre de vidéo donc voilà j'ai quand même pas mal de créations d'autant plus que j'ai la brocante bientôt enfin voilà donc je m'excuse pour mon vernis parce qu'il est un peu écaillé étant donné que j'ai fait les derniers réglages on va dire un peu ce matin j'ai vernis pas mal de choses et j'ai monté pas mal de choses du coup ça s'est un peu écaillé avec le temps j'espère que ça ne vous dérangera pas trop je m'excuse aussi pour la longueur de la vidéo parce qu'elle va être assez longue je le sens donc voilà j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à me demander des tutos en commentaire et c'est parti on va commencer tout de suite avec les créations qui ne sont pas montées d'abord un support camé comme ceci j'ai fait un camé avec des arabesques que j'ai fait avec des micro-billes mais ça détend du coup je ne sais pas si je vais les monter ou pas j'ai fait une petite plaque comme ceci inspirée de de l'écrat de Lily excusez-moi ça s'est mélangé dans ma tête enfin bref j'ai fait aussi un macaron comme ceci dont la coque est en dégradé mais il y avait des bulles d'air et le dégradé je l'ai fait sans faire exprès et je ne sais pas du tout on va le monter j'ai deux coupes à glace qui ont le même problème c'est la chantilly donc la déco 3D qui s'est affaissé comme vous pouvez le voir ça s'est affaissé du coup je ne sais pas comment enfin je ne sais pas si je vais les monter ou pas j'ai ensuite un petit biscuit comme ceci oula un petit autre biscuit comme ceci j'ai un gâteau voilà comme ceci donc ça me fait la macro donc voilà je vais le monter en bague celui-là c'est juste qu'il faut que j'en fasse une fournée de colle ensuite j'ai fait quelques chamallows donc voilà donc j'en ai deux pour monter en puce deux pour monter en collier et un pour monter en bague et avec les restes des chamallows j'ai fait des cupcakes donc la base est aux couleurs des chamallows tout simplement il faut que je leur mette de la chantilly et j'ai fait également les deux enfin deux plus petits pour les monter en boucle d'oreille mais il faut que je mette aussi la chantilly donc après quand je vous présenterai les boucles d'oreille s'il y a un trou dans le présentoir c'est à cause de cette petite paire là et enfin pour terminer j'ai deux autres cupcakes donc voilà j'en ai un avec de la chantilly et une fraise et j'en ai un autre avec de la déco 3D et des étoiles dedans mais je ne l'aime pas trop donc voilà pour les crâques qui ne sont pas montés donc maintenant on va passer au collier donc j'en ai pas mal donc j'ai fait tout d'abord des petites fioles donc la première est fruitée donc j'ai mis des tranches de cannefruits à l'intérieur je l'ai montée avec un jaune donc c'est des colliers sautoirs et j'en ai fait une autre pardon comme ceci avec des verbes levainées à l'intérieur dans les tons rouge, orange, jaune et blanc enfin je me suis amusée à trier les perles donc voilà avec une braille objets for you et pareil un noeud jaune ensuite j'ai un camé rose pastel avec des étoiles j'ai une tarte multifruit que vous avez déjà dû voir de nombreuses fois mais j'ai enfin trouvé en quoi la monter avec un noeud satin rouge j'ai un petit ours millefeuille comme ceci enfin le glaçage est millefeuille avec un noeud comme si double chocolat à poids blanc j'ai une glace un peu glacée italienne comme ceci à la fraise donc la chantilly c'est de la chantilly de chez Wipam et il y a du coulis fraise de chez Wipam toujours à une tranche de cannefruits montée avec un noeud rouge à poids blanc après j'ai la même mes versions choco banane donc du coulis chocolat et une tranche de canne banane avec un noeud doux chocolat à poids blanc j'ai un oreo comme ceci rose rouge en fait c'est la couleur maltale en sculpté c'est dans la gamme de soufflé voilà c'est vraiment une super belle couleur que j'ai montée avec un noeud blanc après sur une chaîne rose cette fois-ci de chez Après Création donc mes autres chaînes enfin ma chaîne argentée que vous voyez sur tous les autres colliers c'est aussi une chaîne de chez Après Création et là c'est un sautoir coloré voilà qui est déjà enfin on le reçoit tout fait on a juste à mettre la création dessus et j'ai mis une coupe à glace avec un noeud double rose fuchsia à poids blanc donc voilà comment se présente la coupe à glace il y a de la chantilly et donc rose donc c'est pas de la Wipam c'est de la japonaise il y a des microbilles et des tranches de canne-coeur que j'ai fait moi-même voilà j'ai ensuite fait 3 donuts donc je vais vous les montrer comme ceci voilà on va juste éviter que ça tombe donc j'ai un donut vanille avec des vernis sales de toutes les couleurs dessus j'ai un autre donut qui est cette fois-ci une pêche et un rosé donc voilà chaque fois monté avec un noeud à peu près assorti donc j'ai fait les 3 autres couleurs de ces donuts donc j'ai fait marron, vert et bleu mais je les ai montés je les ai montés en porte-clés pardon et je les ai vendus à des amis donc ce qui fait qu'ils sont dans une commande mais je vais vite vous les montrer voilà donc il y a le vert ici et le marron et le bleu ici donc voilà et je compte les refaire mais je n'ai pas encore trouvé le temps ensuite toujours en collier j'ai une lollipop multicolore avec un oeuf rose de chia et pour terminer j'ai 2 cupcakes un à la fraise si la macro veut revenir un à la fraise comme ceci avec un oeuf rouge à poids blanc et un autre au kiwi donc en fait tout simple si j'arrive à vous le montrer voilà donc il y a du coulis kiwi de chez Padico une tranche de canne kiwi la chantilly c'est de la ouipam et il y a un oeuf vert à poids blanc pour couronner le tout ensuite je vais vous présenter les quelques paires de plus que j'ai réalisées donc je vais vous les présenter directement sur le présentoir ce sera plus simple donc voilà donc c'est en fait le présentoir c'est une boîte de chocolat dans laquelle j'ai mis de la mousse et j'ai recouvert d'une feuille de papier parce que ma mousse est violette et donc c'est un peu plus esthétique d'avoir un fond blanc donc j'ai tout d'abord fait des mini macarons donc j'en ai une paire de mauves de bleu de vert d'orange et de chocolat je compte peut-être faire d'autres couleurs si le temps me le permet plutôt ensuite j'ai fait des enfin j'ai créé des tranches de canne que j'ai mises sur les plateaux de plus et je trouve ça trop mignon donc il y a kiwi fraise, orange pomme pamplemousse ici donc c'est moi qui ai fait la canne pamplemousse pastèque des petites fleurs bleues citron et tomate voilà pour là je vais vous montrer les portes clés j'en ai vraiment beaucoup beaucoup donc j'ai un BN au chocolat avec un oeuf marron et une breloque handmade j'ai un croco haribo rouge avec un oeuf satin blanc et une breloque muffin j'ai une tarte nutifruit comme ceci avec un oeuf rouge à poids blanc et une breloque made with love j'ai une lollipop pastel avec une breloque love et un oeuf rose pastel à poids blanc j'ai un pot popcorn comme ceci avec un oeuf bleu pastel et une breloque j'ai un sablé comme ceci enfin un biscuit un biscuit au chocolat avec une breloque cuillère et un oeuf marron ensuite j'ai un bookies comme ceci avec un oeuf marron à poids blanc et une breloque étoile j'ai un cupcake comme ceci la base est verte donc le vert c'est le pistachio en sculpé soufflé et il y a des poids bleus menthe sur la base et il y a du pouli avec une petite rose et des feuilles avec des micro-bidans coulis et il y a un oeuf bleu avec et une breloque create for you donc elles sont en forme de papillon voilà il y a marqué create for you je les adore ces breloques je les ai découvertes sur le titre après création ensuite création vous avez déjà vu c'est un petit chocolat liégeois avec une tranche de cannelle dans la chantilly montée avec un oeuf et une breloque donc si vous avez déjà vu certaines créations c'est parce que je ne les avais pas vendues ou quoi et donc vu que je vais les vendre à la brocante je les montre quand même dans cette vidéo même si vous les avez déjà vu donc il se peut qu'il y ait des créations qui datent de mes anciennes vidéos voilà enfin bref après j'ai une gaufre comme ceci à la fraise et il y a un poule chantilly et une tranche de canne fraise montée juste avec une breloque cuillère j'ai ensuite un esquimo à la fraise enfin l'intérieur il est vanille et l'extérieur en fraise et bon je l'ai montée avec un noeuf gris à poids blanc et je trouve que ça rend super bien et avec une breloque create for you j'ai fait ensuite plein d'oreos donc j'ai fait dans les couleurs translucides parce que c'est super enfin c'est assez flashy et du coup pour le printemps et l'été je trouve ça plutôt sympa donc c'est des couleurs translucides de chez Fimo donc j'ai fait en jaune en rouge en vert en bleu et en violet et j'ai aussi fait en noir parce que le noir c'est le basique et donc voilà donc ils étaient tous montés avec un noeuf à poids blanc qui correspondait à leur couleur et une breloque made with love j'ai encore un autre oreo mais qui est cette fois-ci multicolore donc je l'ai fait avec avec les restes de mes lollipops multicolores et je l'ai monté avec un noeuf bleu à poids blanc et une breloque create for you j'ai ensuite une fleur comme ceci que j'ai monté avec deux perles et une breloque create for you enfin create plutôt pas create bref ça j'ai ensuite un starbucks au choco vanille quoi avec de la gentille mais je n'ai pas fini de le monter enfin je n'ai pas fini de mettre les accessoires au porte-clés j'ai une tranche enfin une part de gâteau plutôt au 3 chocolat que j'ai monté avec un noeuf et une breloque cuillère j'ai un cupcake dont la base est en noyumaru voilà et je l'ai monté avec un noeuf satin blanc et une breloque made with love et pour terminer j'ai les deux portes-clés nonours glaçage millefeuille donc qui vous ont beaucoup plus sur instagram et j'avais posté aussi enfin j'avais mis une photo dans une de mes vidéos youtube et vous m'avez demandé le tuto mais je ne vais pas vous le faire parce que c'est vraiment super simple en fait vous regardez une vidéo tutoriel millefeuille vous avez le tutoriel comment on fait le glaçage et je ne vais pas tourner une vidéo juste pour vous apprendre à découper avec un emporte-pièce dans de la pâte enfin voilà ça me semblerait un peu inutile comme une vidéo donc voilà vous n'avez qu'à regarder les nombreux tutos millefeuille qu'il y a déjà sur youtube et le tour sera joué et ils sont montés avec un noeuf et une breloche je vais passer au marque-page donc j'en ai pas énormément j'en ai que 5 dont un que je dois encore couper le ruban enfin bref donc j'ai tout d'abord un petit biscuit comme ceci à la fraise que j'ai monté avec une perle j'ai une petite fiole comme ceci avec des perles vignées à l'intérieur il y a une petite breloche made with love et un noeuf bleu voilà en marque-page je trouve ça plutôt mignon j'ai une tarte si ça veut faire la macro d'abord une tarte à la fraise en forme de coeur donc j'ai fait la base de tarte sans moule voilà et j'ai monté ça avec du ruban organza et une breloche noeuf j'ai une tablette de chocolat comme ceci donc il y a le tuto qui est sur ma chaîne il est lors de la semaine chocolatée donc voilà si ça intéresse quelqu'un et celui qui n'est pas encore enfin tout à fait fini il faut que je coupe le ruban c'est un petit biscuit comme ceci avec le glaçage mes feuilles aussi donc il y a du ruban satin mais il est 10 fois trop grand et je vais monter aussi avec une petite breloche cookbook donc voilà pour les 5 marques-page que j'ai donc j'en ai pas fait énormément car comme c'est une entre guillemets nouveauté voilà c'est la première fois que je vais en vendre je ne sais pas trop comment les gens vont réagir donc je ne sais pas si ça va leur plaire ou pas parce que quand on n'est pas dans le domaine des loisirs créatifs quand on voit surtout le support on se demande vraiment à quoi ça sert donc voilà je ne sais pas trop si ça va plaire ou pas donc c'est pour ça que je n'en ai fait pas énormément je vais maintenant passer aux bagues donc j'ai changé de support de bague ce ne sont plus les anciens supports comme ceux-là voilà j'ai changé par des supports qui sont comme ceci donc voilà donc j'ai tout d'abord une assiette de petit déjeuner américain avec 3 pancakes un oeuf au plat et du bacon j'ai un petit poit de chantilly et dedans il y a une tranche de canne I love you et j'ai fait la même création si on peut appeler ça avec une tranche de canne fraise j'ai fait 2 biscuits un trempé à la fraise et un trempé au chocolat si je mets les 2 à l'endroit c'est un peu mieux donc voilà j'ai fait un petit cannelé un petit flan tout ce que vous voudrez avec un cœur au chocolat sur le dessus voilà dans une assiette porcelaine je trouvais ça bien de le mettre dans une assiette parce que ça coupait avec la couleur de la peau je ne sais pas si vous me comprenez mais c'est fait avec de la mermaye de puffie et je trouve que si on met directement la mermaye de puffie sur la peau ça ne ressort pas forcément super donc je trouvais que de mettre une assiette ça coupait et ça faisait ressortir la créa j'ai ensuite fait une petite tarte multi-fruits j'ai une petite golf cœur avec du coulis chocolat j'ai une coque d'oreo multicolore comme vous avez pu voir en porte-clés juste avant j'ai un cookie qui date mais qui date je crois que je l'avais fait aux vacances de Noël 2013 voilà pour vous dire donc qui date je n'avais pas voulu le vendre tout de suite parce que je trouvais que c'était mon seul cookie que j'avais fait ici et voilà là je l'ai retrouvé et je me suis dit qu'en fait je ne mettais jamais la bague voilà bref après j'ai une petite tablette de chocolat noir et pour terminer j'ai deux donuts un au chocolat et il y a des vermicelles blancs dans le coulis et un autre à la fraise comme ceci donc il y a du donc j'ai fait le glaçage pardon version mille feuilles également et il y a une petite tranche de canne fraise et je trouve que ça rend mais trop bien à la main enfin les donuts j'adore c'est la première fois que je faisais des donuts en bague et honnêtement je suis plutôt contente donc je pense que je vais en refaire donc voilà ensuite vous présenter les straps donc j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai remarqué que c'est pas ce qui partait le plus au brocante enfin les gens savaient pas trop à quoi ça servait et vu que les portables ont pas mal évolué il n'y a plus du tout en fait maintenant le petit trou pour accrocher les straps tout simplement on peut encore les accrocher aux clés voilà si on a par exemple ou si on est enfant et que parfois on doit rentrer à la maison mais qu'on n'a pas besoin d'avoir un porte-clé un strap on peut accrocher au trou de la clé donc ça marche enfin voilà les gens je pense qu'ils se posaient quand même la question à quoi ça servait donc c'est peut-être pour ça que c'est pas super bien parti enfin voilà donc j'en ai pas refait des masses la plupart de ceux que vous allez voir c'est dès que j'ai c'est dès que j'ai déjà montré dans des précédentes vidéos donc voilà vous verrez bien donc j'ai tout d'abord le muffins tout choco et le coupé tout choco de la semaine chocolatée donc j'ai un tuto sur ma chaîne voilà donc comme j'ai dit c'est dans la semaine chocolatée j'ai un sandwich comme ceci donc il y a jambon fromage et salade j'ai un starbucks comme ceci qui est pareil que celui enfin que celui qui est en porte-clés et j'en avais un autre comme ceci mais que j'aime moins parce que j'ai moins mélangé les pâtes du coup ça donne un moins bel effet je trouve et surtout j'ai mis une paille et j'ai peur qu'elle se casse donc du coup je sais pas si je vais démonter le strap ou pas mais voilà j'ai une part de pastel cake enfin voilà il y a les trois couleurs enfin trois couleurs pastel il y a menthe vanille et rosée comme ceci j'ai fait un oreo marmée de puffy donc ça c'est un des récents que j'ai fait et dedans c'est de la chantilly et encore un des récents que j'ai fait c'est un sablé enfin un biscuit coeur comme ceci aspiré de la périnette voilà et sinon c'est des craques vous avez déjà vu donc le cupcake lion je crois qu'il date de mes numéros créations numéro 2 donc cette date aussi le napolitain qui date aussi de cette époque là donc je vais monter avec un orange que j'ai fait moi-même et une broche cuillère j'ai un petit biscuit ours enfin voilà dans glaçage et un village et dernière création c'est mon petit pot de glace comme ceci donc il y a 3 boules il y a chocolat fraise et pistache et il y a une broche cuillère plantée dans le pot enfin voilà pour mes straps comme je vous ai dit il n'y en a pas énormément donc voilà maintenant il me reste à vous montrer les boucles d'oreilles américaines mais je vous les pardon je n'arrive plus à parler je vais vous les montrer directement sur le présentoir du coup je vais devoir tenir la caméra à la main parce que sinon vous n'arriverez pas bien à voir si je laisse le même plan comme maintenant voilà c'est vraiment pour gagner du temps parce que ça m'évite de les sortir de les remettre donc voilà désolé s'il y a des petits tremblements mais je tiens la caméra à la main enfin voilà c'est parti pour les boucles voilà une petite vue d'ensemble du présentoir donc oui le trou c'est normalement où il y a les cupcakes donc ne prêtez pas attention donc on va tout de suite commencer donc j'ai tout d'abord des donuts avec du coulis chocolat et des vermes de sel blanc une paire de gaufres chantilly fraises une autre choco banane une paire de pizzas là c'est des petits biscuits nounours donc chocolat et fraises des gaufres cœur donc chantilly fraises et chocolat les cupcakes que vous avez vu avant il faut que j'en mette la chantilly des petites lollipops multicolores enfin une paire de fioles avec les fruits dedans ici j'ai les oreos croqués donc j'ai rose et noir j'ai fait deux petites enfin deux paires de cuillères chantilly donc dans une des paires il y a une tranche de canne I love you et dans l'autre une tranche de canne fraise après j'ai fait plein 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 de donuts de toutes les couleurs donc j'ai poire orange fraise avec des petites étoiles roses des petites fleurs bleues j'ai pommes et j'ai chocolat en dessous c'est pareil mais pour les les bonbons arribo donc j'ai jaune orange rouge rose bleu métallique je trouve que ça rend super bien le bleu métallique donc voilà menthe bleu menthe vert pistachio et chocolat après j'ai trois paires de cuillères de glace donc le premier c'est chantilly fraise le deuxième c'est de la chantilly en fait rose et il y a une tranche de canne pomme mais en fait le tour de la pomme est rose fluo donc je me suis dit que ça allait plutôt bien avec donc voilà et la dernière paire c'est choco banane donc je m'excuse pour un peu le désordre des cuillères de glace mais vu qu'ils sont pas parfaitement enfin vu qu'ils sont faits à la main on va dire ça comme ça ils sont pas parfaitement ronds du coup ils arrivent pas trop à trouver leur place enfin leur forme enfin bref après j'ai trois paires de chamallow j'ai une paire de pain au chocolat une paire de croissant une paire de madeleine trempée dans le chocolat une paire de tarte framboise ou fraise comme vous voulez donc je m'excuse si le rouge ressort très vite mais en fait on est pile à l'or où il y a du soleil dans ma chambre du coup ça range super bien enfin la luminosité est plutôt pas mal mais ça fait que les couleurs ressortent bien enfin bien colorées quoi il y a du peps enfin bref donc je m'excuse si c'est un peu flashy j'ai ensuite des tablettes de chocolat donc j'ai chocolat au lait et chocolat noir et après ce sont des boucles d'oreilles fantasy donc ce sont des breloques que j'ai montées en boucle d'oreilles ils ne sont pas des très affimaux je vais vite vous les montrer donc j'ai des petits nœuds comme ça que j'ai mis sur un support doré ou bronze je ne me rappelle pas trop mais parce qu'en fait les breloques sont assez spéciales elles ne sont pas tout à fait argentées elles ont des petits reflets dorés quand vous comparez cette couleur à cette couleur il y a une différence quand même donc voilà je ne sais pas trop quelle couleur c'est mais je trouve que ça passait encore avec ces supports là après j'ai une paire d'ailes comme ceci que je trouve magnifique donc j'avais eu je crois un cadeau chez Ellie Klein Wonderland quelque chose comme ça après j'ai deux petits Hello Kitty comme ça donc je les ai mis en boucle d'oreilles parce que je ne savais pas trop quoi en faire j'ai une paire de fleurs une paire de croix une paire de muffins une paire de cuillères de couteaux de fourchette il faudra juste que je change cette fourchette là parce que c'est pas les mêmes en fait j'ai commandé c'est deux magasins différents des breloques fourchettes et donc c'était pas pareil dans les deux sites et j'ai pas fait attention quand j'ai fait le montage donc voilà il faudra que je change cette breloque j'ai ensuite des made with love des handmade des petites filles donc là pareil c'est la même couleur en fait que les nœuds donc j'ai mis avec un argent cette fois-ci et on voit que c'est pas la même couleur et j'ai les garçons à côté donc voilà pour tout enfin toutes les boucles d'oreilles donc donc voilà pour ma vidéo nouvelle création 5 j'espère vraiment qu'elle n'aura pas été trop longue mais que ça vous aura plu n'hésitez pas à me demander les tutos qui vous intéresseraient sur une des créations que je vous ai présentées dans les commentaires laissez-moi aussi vos avis donc voilà tous les avis qui sont constructifs je les prends enfin voilà j'espère vraiment que ça vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt salut salut